malheureusement j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment l'impression que aujourd'hui que que le la france s'est raccordi sur le genre comédie sociologique et que sorti de ça voilà on n'a rien d'autre alors en même temps je vous dirais on a le on a le cinéma qu'on mérite ça rentre dans le champ j'ai un projet qui est à l'écriture et j'ai un projet qui est en préparation donc on verra lequel des deux va sortir il ya aussi j'ai beaucoup d'appels du pied pour une série télé donc on va voir façon ce qui va se passer moi de toute façon je suis quelqu'un qui a toujours travaillé sur deux trois projets pour espérer en voir un sortir faut évidemment comprendre que on est en france et que les films que je fais ne sont pas calibrés mais plutôt qu'ils sont qui ne correspondent pas aux modèles industriels français je m'appelle belle je suis venu échanger ma vie contre celle de mon père ne pense même pas à t'échapper la forêt se refermerait sur toi à qui appartient ce château tout ce qui est ici m'appartient vous parlez comme n'importe quel homme c'est assez décevant maintenant c'est des films qui ont aussi marché à l'étranger donc c'est aucun de mes films n'a été déficitaire on peut même considérer qu'ils ont tous été des succès mais simplement c'est des films qui sont faits pour sortir dans le monde et non pas sortir uniquement en français et en ce moment on est en train d'assister à une espèce de repli du cinéma français sur lui-même ça fait plusieurs années que le cinéma français à part quelques films isolés ne fait pratiquement plus rien à l'étranger et on sent bien en plus que que les producteurs aujourd'hui sont dans une espèce de je dirais de politique un peu facile qui consiste à aller faire des allers-retours entre quelques chaînes de télé un distributeur et la banque et donc c'est pas comme ça qu'on à mon avis on fait des films originaux ou importants en fait je me suis remis sur 20 milieux sous les mers qui était un projet que j'avais depuis un moment et puis on n'y est pas arrivé c'est un projet qui devait être en coproduction avec la chine et c'était assez que c'est assez compliqué ce qui se passe en chine parce que les boîtes de production fleurissent comme des pâquerettes et puis ils sont un peu soumis en fait à toutes les législations chinoises notamment sur la protection des fonds quand les films ne se font pas chez eux donc donc c'est assez c'est assez compliqué et donc on est tombé au moment où le le gouvernement chinois faisait voter une loi comme quoi les gens n'avaient pas ne pouvait pas sortir l'argent en fait de chine parce qu'ils avaient très peur en fait que l'argent s'échappe notamment dans les majeures compagnies américaines et tout donc ça nous a valu un retard en fait puisque on voulait tourner le film en reproduction avec la chine n'est pas en chine et puis et puis en fait j'ai mon pote samuel adida qui m'a appelé pour corto maltaise donc j'ai décidé de mettre 20 mille sous les mers en en suspens pour aller rejoindre samuel pour corto maltaise qui était une coproduction avec l'espagne et la chine encore une fois et et malheureusement samuel est mort une manière foudroyante voilà sans qu'on voit le coup venir donc comme il était le on avait travaillé deux ans sur le film donc les décors étaient en construction le casting était fait etc et évidemment ça ça a été vraiment un coup terrible pour nous moi je travaille avec lui depuis 30 ans donc ça a été ça a été très 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 compliqué et voilà j'ai en fait j'ai pas de j'ai pas de deux à partir du moment où la vie de quelqu'un voilà et sur la table c'est très difficile de dire voilà d'exprimer quoi que ce soit à part la peine qu'on ressent voilà donc en ce moment je travaille avec son frère pour remettre d'aplomb tout ça victor à lida qui est ce qui a bien l'intention des de faire en sorte que l'oeuvre de son frère continue d'autant plus que samuel laisse derrière lui énormément de droits qu'il avait acheté de projets d'adapter des jeux vidéo des mangas etc il a il a un véritable coffre au trésor de droits qui est là donc c'est un peu à nous maintenant de gérer un peu tout ça et de faire en sorte que les films existent mais je dis bien le film c'est une chose faire un film c'est une chose mais perdre quelqu'un qu'on connaît depuis aussi longtemps c'est un peu plus dur surtout que c'est un peu à lui que je dois ma carrière puisque c'est lui qui a produit tous mes films à part la belle et la bête mais c'est lui qui a produit tous mes films donc c'est vrai que ça a été ça n'a pas été ça n'a pas été simple voilà je dirais qu'à la limite les chiffres d'entrée de mes films parlent pour moi la belle et la bête a fait deux millions d'entrées le pack des loups a fait cinq millions et demi d'entrée ce que je veux dire c'est que oui il ya de la place mais je crois pas que ça soit le je pense que tout le monde est persuadé qu'à la place je crois que je crois pas qu'il y ait un seul producteur qui ne se disent pas tiens j'aimerais faire un film comme ça le problème c'est que c'est des films compliqués à faire compliqué à monter et que souvent c'est la solution de facilité qui est préférée je pense qu'à un moment donné il faut aussi faire des films qui puissent plaire tout en représentant notre culture ce qui était à mon à mon sens le cas du pacte des loups et puis de la belle et la bête sont des films qui 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 en même temps ont été montés grâce aussi aux ventes internationales mais la situation elle est en ce moment c'est une situation on est dans une situation particulière au delà je dirais des vicissitudes du cinéma français il ya aussi le fait que on assiste à à une concentration dans le cinéma international des pouvoirs entre les mains de quelques super majors notamment disney qui fait que voilà il ya il ya de moins en moins de place pour ce que je pourrais appeler un gros cinéma indépendant il ya de la place pour un cinéma indépendant il ya plein de réalisateurs très talentueux qui sont sortis récemment je pense en particulier aux réalisateurs de de hérédité aux réalisateurs de hitfollows à damien chazelle évidemment qui est sans doute le meilleur de tous etc mais il ya c'est des gens qui ont été qui au départ commencent avec des très très petits budgets et puis tout de suite on passe au super production qui elle la plus maintenant la plus sont réalisés souvent par des réalisateurs kleenex c'est à dire des gens qui auxquels on donne un très gros film puis après qu'on froisse et qu'on jette comme un kleenex moi j'ai connu une époque où les gros films étaient réalisés par des gens comme speedberg joe et dante robert zemeckis george miller james cameron donc l'idée que les murs qu'aujourd'hui ça soit des gens qui sont voilà qu'on puisse mettre au pas de cette manière on voit bien ce qui est arrivé à certains d'entre eux le réalisateur qui avait fait chroniqueuse et qui a fait les quatre fantastiques on peut penser ce qu'on veut de son travail mais la façon dont il a été balancé quand même assez assez typique de ce qui se passe aujourd'hui c'est une évolution ce que je veux dire par là c'est que moi je fais partie d'un d'une cinéphilie qui considère que le choix des cadrages la façon dont on monte un film la façon dont on le cadre la distance entre la caméra et le sujet sont les vrais ce qui ce qui permet de distinguer un bon film d'un mauvais film mais je crois pas que pour la plupart des gens aujourd'hui ça soit le principal même si par ailleurs il ya des séries des séries télé qui sont qui sont suffisamment bien réalisé pour que l'on retrouve ces enjeux de mise en scène je ne crois pas que les gens qui les regardent les analyses comme ça les analyses d'abord ce que j'appellerais la qualité chewing gum de la série télé qui est à ce qu'on peut le mâchouiller le plus longtemps possible il y en a un en particulier c'est pascal logis donc ça sent que je voulais bien qui est un ami mais je dis pas ça parce que c'est un ami je dis ça parce que je le pense vraiment je pense que son film gosselin était vraiment remarquable un type entre chez les gens il tue les parents et épargne les filles et reste avec elle et les cadavres des parents il y en a plein et si ma français a été un des simas les plus riches du monde j'ai énormément énormément de films français dans la tête de tous les deux d'ailleurs de toutes les époques je dirais que le je dirais très sincèrement que le dernier film français qui m'a bluffé totalement c'est au revoir là-haut c'est le dernier film français où je suis resté assis dans le fauteuil en me disant ah ouais quand même ah ouais la barre au chapeau